Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne d'actualité Aigle. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du youtubeur Norman Travaux accusé de viol sur une mineure. Norman Tavaux a été placé en garde à vue ce lundi, dans le cadre d'une enquête. Du centre commercial, puis juste à côté, il y avait un magasin de lingerie, genre. Puis, ben, il m'a dit, ah, tu pourrais aller là, tu pourrais t'acheter des, je sais plus c'est quoi le nom, les bas qui sont longs puis qui coupent aux cuisses. Puis, moi, j'ai dit, écoute, je suis vraiment pas à l'aise, je viens de te dire que je suis avec ma mère, j'ai pas envie de faire ça maintenant. Puis, il m'a dit, ah, ben là, c'est dommage. Puis, quand je faisais une réponse qu'il répondait pas à ce qu'il voulait, il sortait facilement l'excuse de, bon, ben, je vais te supprimer. Confié à la brigade de protection des mineurs. Le parquet de Paris a indiqué que la procédure ouverte en janvier 2022 concernait, si plaignante, il est actuellement interrogé sur des faits de corruption de mineurs et de viols, impliquant plusieurs adolescentes et jeunes femmes. La première fois que j'ai entré en contact avec lui, j'avais envoyé une photo de moi et mon chat. Puis, j'avais écrit quelque chose du genre, t'es deux fans numéro un du Québec, quelque chose comme ça. Puis, ben, à ma grande surprise, ben, il m'a répondu. Ben, c'est des textos qui étaient plus banals, mais il a quand même répondu en me complimentant. Donc, ça l'a rapidement quand même transformé en flirt, je pourrais dire ça comme ça. Puis, les photos étaient de plus en plus osées, mais sans être trop intenses non plus. Puis, ben, c'est là que de plus en plus, c'est rapidement devenu assez problématique. Dans ses propos, il était incitant, puis il était de plus en plus demandant. Puis, plus que ça durait, plus que c'était de la manipulation, dans le fond. Tu sais, je m'en tirais pas. Au début, c'était quand même assez, je veux dire, consentant, mais en même temps, c'est pas un terme que je devrais utiliser dans cette situation-là. Mais, vu que j'étais jeune, vu que j'étais fan de lui, pour moi, il n'y avait pas de problème au début. Ça m'a pris vraiment un moment. Ça m'a pris le moment d'en parler avec mes amis pour qu'ils me disent, écoute, c'est pas tant normal ce qui se passe. Ça a duré neuf mois au total. Je dirais que je l'ai remarqué quand ces demandes devenaient de plus en plus fréquentes. Puis, qu'ils ne s'intéressaient plus à la personne que j'étais vraiment. C'était presque juste pour ça quand ils m'écrivaient. Puis, la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, c'était en août 2018, suite au tweet de Squeezie qui avait le balance ton YouTubeur 2018. Ils m'avaient écrit pour me dire, écoute, ça serait mieux si tu ne parlerais pas trop de notre histoire, parce que ça pourrait avoir l'air ambigu, vu que tout le monde l'avait accusé à ce moment-là. Je pense qu'il y a quelque chose qui revenait, autant pour moi que pour les autres victimes, c'est le fait que, comme je disais, ils utilisent les bons mots puis au bon moment. Donc, quand ils voyaient qu'on s'éloignait, ils nous rattrapaient. Puis, je pense que c'est ça un peu le principe de la manipulation. C'est que quand t'arrives pour partir, la personne te rattrape au dernier moment. Deux ans après ces premières polémiques, noyée dans un flot d'accusations invérifiables, Maggie Desmarais accuse Norman de l'avoir manipulée pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel. Cette fan québécoise avait 16 ans au moment des faits. Elle avait alors porté plainte au Canada. J'avais 16 ans. Je crois qu'il m'envoie un snap de sa tête, je lui dis « Ah, t'as pas bronzé ? » Enfin, bref, vraiment comme ça. Il me dit « Ah ouais, je te plais pas, non, non, non. » Et donc là, je lui réponds directement « Mais t'as 30 ans, par contre, tu vois ? » Parce que je commence à réaliser que c'est bizarre qu'il me réponde ça, quoi. Au début, c'était tout et rien. Lucille, on parlait de mon petit chien. Lui, il me parlait des animaux de compagnie qu'il avait pu avoir. Et ça a commencé en fait à dériver sur des « Étant donné que je peux pas te voir, est-ce que tu peux m'envoyer une photo ? » Clairement, petit à petit, je sentais que ses propos étaient ambiguës et que c'était de la drague. Tu vois, moi, je voulais juste continuer à lui parler, mais sans cette ambiguïté un peu malsaine. Et le truc que j'avais trouvé à lui répondre, c'était « Écoute, dans ce cas-là, on se parle quand je serai majeure. » Donc tu vois, je pose les mix. Je lui dis « Écoute, là, c'est pas possible par rapport à l'âge. » Et là, il me dit un truc du style « J'hésite à te supprimer, du coup. » En fait, c'est lui, le premier, qui m'a envoyé une photo torse nu. Et il m'a envoyé « Et maintenant, tu m'envoies la même. » « Lol, t'as un manqué, tu plaisantes. » C'était très balsain, en fait. Je sais pas si on peut parler d'emprise, mais essayer de mettre un truc en place. Enfin, plutôt, il tâte le terrain pour voir sur qui il va tomber. Parce que moi, on va dire que j'ai eu de la chance à cette époque-là de ma vie. Moi, j'allais très bien. J'avais quand même la tête sur les épaules, on va dire. J'avais le recul pour réaliser, finalement, assez rapidement, même si au début, j'étais un peu naïve. De me dire que ce qui est vraiment anormal et pas du tout approprié. Je l'ai fait. En fait, j'ai envoyé une photo, je crois, c'était en soutif et en jean. Et très rapidement, en fait, il a commencé à m'envoyer des petits trucs comme ça. Mais toujours en me disant « Mais je plaisante, t'inquiète pas. Ah, mais ça aurait été mieux sans le soutif. Et sans le dîner aussi. Ah, puis sans la culotte. Mais toujours avec un « Non, mais je plaisante, t'inquiète. » En tout cas, je sais très bien que sur certaines autres filles, c'est normal qu'il ait pu aller plus loin quand il est historique sur une fille. Je ne sais pas, un peu. Je sais pas.